Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un bracelet kumiimo. Alors, c'est un bracelet avec de la corde et c'est tressé, style spirale, comme ça. Alors, pour faire notre projet aujourd'hui, ce qu'on va avoir besoin, en premier, c'est un disque kumiimo. Alors, c'est le disque kumiimo rond. On a besoin naturellement de la corde. Nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, on va faire un projet d'environ cette dimension-là. Alors, on utilise une corde de rayon, qui est une corde aussi pour le macramé. On va avoir besoin, en tout, de 120 pouces de chacune des couleurs. Alors, on a deux couleurs ici et, en tout, on a besoin de 120 pouces de chacune des couleurs, donc 240 pouces en tout. C'est cette corde-ci. Par la suite, on va avoir besoin des embouts ici. On a des embouts pour venir accrocher notre fermoir. On va utiliser ceux-là aujourd'hui. On a besoin des anneaux pour venir accrocher le fermoir toujours. On prend des anneaux 5 ou 6 mm. Et moi, j'utilise un fermoir aimanté ici, comme ça. On va avoir besoin aussi des pinces pour venir, naturellement, ouvrir nos anneaux, accrocher nos anneaux. On va avoir besoin des ciseaux ou un cutter. Pour tenir les embouts avec de la colle, moi, j'utilise la E6000. Ici, pour le disque, pour empêcher que la corde passe à travers, j'utilise quelque chose pour bloquer. Là, moi, ici, j'ai une grosse anneau. Je vais accrocher ma corde après ça, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. C'est en autant que ça ne passe pas à travers ou que ça crée un petit poids. Et aussi, un petit fil, un petit cordon, juste pour, avant de venir fermer ici et d'insérer nos fils, on va venir juste faire un petit nœud avec une petite corde. Moi, ici, c'est l'animo que j'utilise. Alors, on a fait le tour des choses qu'on a besoin. On va commencer. Alors, on va commencer par couper nos fils. Comment calculer combien de fils coupés? C'est très important parce qu'on ne peut pas vraiment en rajouter en cours de chemin. Alors, comme moi, ici, mes bracelets, normalement, je les fais 7 pouces de long, avec le fermoir, naturellement. Donc, mon tressage que je veux, il va être à peu près à 6 pouces et demi, que je vais figurer. On prend toujours la longueur de ce qu'on veut, fois 3. Puis, on se rajoute à peu près un pied. Parce qu'on sait, sur le disque ici, quand on va installer nos fils, là, il faut figurer une longueur supplémentaire, là, qui ne sera pas tressée. Vous allez voir tantôt ce que je veux dire. Alors, si je veux, ici, un bracelet de 7 pouces, je figure 6 pouces et demi de longueur. Ça fait 6 et demi fois 3. Ce qui me donne, je pense que c'est 19 et demi. Puis, je vais me rajouter un 10 pouces supplémentaire, de là où j'arrive à mon 30 pouces. Alors, je vais couper 30 pouces de fil 4 fois dans chaque couleur. Ce qui me donne mon 120 pouces par couleur, tantôt. Alors, j'ai 4 longueurs. Moi, j'utilise ici la couleur gold, or, finalement, or pâle. Et j'ai un brun, ici. Alors, j'ai 4 longueurs de 30 pouces de or et 4 longueurs de 30 pouces de brun. Alors, on va couper ça. Et une fois qu'on les a toutes coupées, on va essayer de les mettre le plus ensemble possible d'un côté. La même longueur. On va venir prendre notre anneau, ici. Et je vais venir faire un nœud alentour de l'anneau. Pour le tenir. Alors, le plus, pas trop proche du bord, là. Mais quand même, assez proche. Parce que ça, ça va être du fil qui est perdu à la fin. On ne va pas l'utiliser. Alors, je vais faire un nœud alentour de mon anneau. Alors, je serre bien mon anneau alentour. Et là, je vais venir prendre mon disque et je vais venir passer mes fils à travers, comme ça. Comme je disais tantôt, là, l'anneau à bloc, ça ne peut pas passer à travers. Une fois que ça s'est fait, je vais venir placer mes fils sur mon disque. Alors, je sépare mes fils en couleurs. Je vais prendre mes couleurs pâles, ici. Je vais en envoyer deux en haut et deux en bas, comme ça. Et là, je vais venir installer. Si vous voyez sur mon disque, on a nord, sud, est, ouest. Alors, au nord, à chaque côté, je viens rentrer les fils. J'essaie d'aller aussi que les fils soient assez tendus le plus possible. J'en mets deux au nord. Attendez, j'ai pensé par-dessus un fil. Je vais essayer de mettre deux qui sont déjà, qui tombent bien. Alors, deux au nord. Et, même chose ici, au sud. Je viens mettre les deux autres au sud. Comme ça. Comme ça. Je fais la même chose avec la couleur pour ouest et est. Donc, je prends un des fils, je l'en mets comme ça. L'autre comme ça. Alors, la lettre est entre les deux fils, ici. Même chose, comme ça. Alors, on est prêt à commencer. Ici, on fait un bracelet. Alors, les fils ne sont pas trop longs. Je peux les laisser tendre. Lorsqu'on fait un collier, comme je vous ai montré tantôt, on peut faire un collier, une ceinture. On peut, chaque fil, on peut les enrouler dans des bobines pour ne pas qu'ils s'entremêlent quand on va croiser. Et ça, on va voir ça un petit peu plus tard ou peut-être même dans une autre vidéo, si on fait une autre vidéo avec un collier. Alors, on est prêt à commencer. C'est très simple. C'est toujours la même chose. C'est juste de bien commencer. Alors, on commence par le nord, ici, en haut. On vient descendre, ici, à droite. Alors, moi, je suis à droite, ici. Et je descends au sud, ici, à droite. Je rentre mon fil. Je prends la gauche, le fil de gauche, du sud, et je le monte à gauche, au nord. Et je vais tourner, ici, et me rendre à l'est. Donc, je tourne dans le sens inverse d'une horloge. Je prends ma droite, mon fil de droite. Je le descends en bas, à droite. Je remonte le fil de gauche, d'en bas. Je le monte en haut, à gauche. Je tourne, je suis rendu au sud. Je prends, ici, mon fil de droite. Je le descends à droite. Je prends mon fil de gauche, et je le monte à gauche. Et on fait ça tout le long. Je prends mon fil, je le tourne. Je prends mon fil de droite. Je le descends à gauche. Si, disons, on va aller chercher un café, le téléphone sonne, ou quoi que ce soit, puis là, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu, la façon de laisser notre disque, ici, c'est justement de prendre le fil et de le descendre, ici, il y a trois fils. C'est le seul endroit où il y a trois fils. Donc, on sait où on est rendu. Alors, on peut laisser notre disque, ici, aller faire nos choses, revenir, et on sait qu'on est rendu à remonter le fil de gauche, en haut à gauche. Alors, on fait ça tout le long. Et puis, à mesure que notre projet va avancer, on va le voir descendre, ici. Je vais continuer en vous parlant. On va le voir descendre. On peut tirer un petit peu dessus pour que ça fasse la spirale, justement. Je vais vous montrer. On essaie de garder nos fils toujours assez tendus, comme ça, ici, pour avoir un beau tressage qui est quand même assez ferme. Alors, on continue comme ça. Alors, j'ai arrêté ici pour vous montrer ici. J'ai avancé un petit peu. Montrer la spirale. Ce qu'on fait aussi, ce que je voulais vous indiquer, c'est qu'on tire un petit peu sur notre anneau pour, justement, faire développer notre spirale. Des fois, il y a des gens qui vont mettre un poids supplémentaire afin que le fil soit bien étiré. Ça fait que pendant votre projet, pendant le temps que vous tissez, des fois, faites juste prendre votre anneau et tirez dessus comme ça. Alors, on va continuer, puis on se rejoint à la fin quand on a obtenu notre longueur désirée. On va venir vous montrer comment installer les embouts de finition et le fermoir. Alors, voilà. On a... Je suis rendue à la fin de mon projet. Alors, on va être rendu à venir mettre les fermoirs à la fin complètement. Alors, moi, j'ai tout ça un petit peu plus long. J'ai 7 pouces, donc j'ai du jeu pour venir rentrer un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par défaire. Une fois qu'on a terminé, on a la longueur désirée, on peut défaire toutes nos cordes ici. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre un petit bout de corde, comme tantôt je vous parlais. Moi, je prends le petit fil Nimo, ça peut être un petit fil de couture, quoi que ce soit. C'est juste pour venir tenir notre tressage avant de couper. Alors, je vais me couper un petit bout. Puis, je vais venir faire un nœud ici, alentour. Pas trop au bout, là, parce que je veux que ça soit bien tressé jusqu'au bout. Mesurez bien pour avoir votre bonne grandeur. Moi, je sais que j'ai j'ai pris plus long, fait que je suis correct. Alors, je viens faire un double nœud juste pour tenir ça en place, pour pas que ça se défasse. Je fais juste un double nœud standard, comme ça ici. Avant de couper, j'aime ça, je mets un petit peu de colle juste pour m'assurer que ça ne va pas se défaire. Alors, à l'aide d'un cure-dent, ici, je viens prendre juste un petit peu de colle simile. Je vais la fermer. Puis, je vais venir en mettre ici tout le tour. La colle simile, c'est un petit peu comme caoutchuté, là, fait que c'est pas trop collant, je peux l'en mettre comme ça. Et là, je vais venir couper, je pense que je vais prendre mes pinnes, je vais voir si ça fonctionne. Voilà, je vais venir remettre un petit peu de colle. Il y en a qui mettent la colle directement dans l'embout. Moi, j'aime venir mettre la colle au bout pour m'assurer que mes fils tiennent tous bien ensemble. et je fais un petit peu le tour comme ça. Je referme. Puis là, je vais venir entrer mon embout. Vous allez voir sous la vidéo, si vous appuyez sur « plus », vous allez voir le détail de tout ce qu'on a pris, les grandeurs et tout ça, de tous les produits qu'on a utilisés pour cette vidéo. Alors, je viens l'insérer comme ça. Je le tourne pour m'assurer que la corde est bien insérée dans le fond et je n'y touche plus. Pour la colle E6000, ce qui est important, c'est qu'il faut s'assurer de le laisser. Une fois qu'on a collé comme ça, on ne touche plus après pendant au moins une bonne journée, un 24 heures. Là, je vois mon petit fil ici qui dépasse. Alors, je vais venir le rentrer avec le cure-dent à l'intérieur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Avant de le fermer, je peux venir mesurer la grandeur que je veux. Donc, 6,5. Fait que j'ai ici, comme ça. Je vais venir mettre un autre petit bout de corde. avant d'enlever mon anneau et tout ça, moi, je viens tout simplement attacher avant. Une fois que c'est attaché, je peux défaire le nœud que j'avais fait. Là, je lui fais tous un petit nœud ici dans le nord. Ça se défait facilement. de la même chose, je peux venir mettre un petit peu de colle à l'entour. Et là, je vais couper. Je pense que ça va aller mieux de couper avec mes ciseaux. Et je vais remettre un petit peu de colle. Alors, je mets la colle sur le dessus, ici, comme ça, parce que ça va aller s'accoter dans le fond de mon embout. Je vais le fermer comme ça. Et je mesure que tous mes fils rentrent bien. Ils sont bien insérés. et je pousse et je tourne. Une fois que c'est séché, on va pouvoir, après ça, la colle simile, ça s'étire un petit peu, ça sèche un petit peu comme une gomme. Alors, on va pouvoir l'enlever après en étirant dessus. Ce qu'il y a sur le dessus ici, vous voyez, parce que j'avais de la colle sur les doigts. Ça va pouvoir bien s'enlever. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir insérer nos deux anneaux avec notre fermoir. Alors, je prends mes pinces plates ici comme ça. Je prends ma première anneau d'un côté et l'autre. Vous pouvez voir cette technique-là dans plusieurs de nos vidéos. Et je viens accrocher un côté. Je referme mon anneau. Et je fais la même chose pour l'autre côté. Et voilà. Alors, si je vais l'ouvrir comme ça, on a ici notre bracelet qui est terminé. Kumi Imo. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, comme je vous disais tantôt, en appuyant sous la vidéo, vous avez la description de la vidéo et il y a aussi le petit mot « plus » pour vous appuyer là-dessus. Et vous allez voir toute la description des produits qu'on a utilisé aujourd'hui ainsi que le lien pour notre site de notre boutique en ligne. Alors, je vous souhaite une belle création.